Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Académie Diplomatique Internationale, honorables parlementaires haïtiens ici présents, membres de la presse haïtienne, membres du secteur privé accompagné de la délégation gouvernementale, chers étudiants, Monsieur l'Ambassadeur, je souhaiterais tout d'abord vous remercier très sincèrement d'accueillir dans les locaux de l'Académie Diplomatique Internationale cette rencontre que j'ai souhaité organiser avec les étudiants de mon pays à l'occasion de ma première visite officielle en France. C'est un honneur et un plaisir pour moi, pour ma délégation, pour les représentants de l'Ambassade et pour la République d'Haïti de pouvoir être accueillis dans ce haut lieu des échanges diplomatiques qu'est l'Académie Diplomatique Internationale fondée en 1926 et dont Haïti est membre depuis 1935. Je sais que l'ADI est un centre de formation d'excellence qui s'adresse prioritairement à de jeunes diplomates étrangers en poste à Paris et délivre un diplôme de niveau Master 2, dont des diplomates haïtiens. C'était donc un lieu particulièrement adapté pour y organiser une rencontre avec les étudiants haïtiens qui vivent et étudient la région parisienne. Monsieur l'Ambassadeur, je sais qu'en mettant ces locaux à notre disposition, un dimanche qui plus est, vous avez pris une décision exceptionnelle. Car ce n'est pas la vocation de l'ADI. J'y vois le signe de votre attachement à la coopération franco-haïtienne et à la République d'Haïti. J'y suis particulièrement sensible et je vous en remercie vivement. Etudiant, étudiant, haïtiens qui n'en akadémie, à la un bel mouman, à la un bel mouman de l'Aïtienne. J'y suis particulièrement capable de l'Aïtienne et de l'Aïtienne et de l'Aïtienne et de l'Aïtienne et de l'Aïtienne. Le nou tounen en Haïtienne. Chak d'un ministre qui présent la jodia, ap kreye un stage ou trois pi bon étudien en noumen. La gen ministre de la Nifikation, ministre de l'Aïtienne, ministre de l'Aïtienne, ministre de l'Aïtienne, ministre de l'Aïtienne et ministre du commerce et de l'industrie. Le nou akompanye par un gros délégasyon de secteur privé tout, et nou pralmande et en pile nan délégasyon sa yo genye de gros kompanye aïtienne qui présent la jodia. Nou pralmande kompanye yo pou yo akompanye nou nan program d'excellence a pou ke yon étudiant, le yon fin étudie pou yo ka si yo retourne en Haïti, pou yo ka prenne stage et pou yo ka prenne travail. Mwen vle fonti parler ave nou du politik inclusion social la que Président Michel Mantelli a mette en place. Dans notre politik d'inclusion social, le gouvernement du Président Michel Mantelli a déjà mis 903 000 étudiants primaires à l'école gratuitement. Nous avons pu instaurer une politik de transport scolaire gratuite dans 229 bus a travers la République d'Haïti. Nous sommes en train de construire 3400 logements sociaux pour les victimes du séisme de manière à donner un 3 à plus de 17 000 Haïtiens victimes. C'est la première fois de l'histoire d'Haïti que le gouvernement construit des logements sociaux pour les plus affectés. Ceux qui vivent de la misère extrême trouveront un logement qui sera paracismique, qui sera digne de soi. Nous avons investi 44 millions de dollars dans ces 3400 logements. Dans le programme 16-6 d'inclusion sociale, comme vous le savez, nous avons plus que 500 000 Haïtiens et Haïtiennes victimes qui vivent sous l'étang. C'est un défi majeur. Le gouvernement a mis en place un programme qui s'appelle 16-6. Le programme 16-6 consiste à relocaliser plus de 35 000 personnes dans 6 camps prioritaires et les relocaliser dans 16 quartiers d'origine. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que pour ceux qui étaient entrés en Haïti, la place Saint-Pierre, tous ceux qui vivaient sur la place Saint-Pierre ont été relocalisés. Tous ceux qui vivaient sur la place Boyer ont été relocalisés. Près de l'aéroport ont été relocalisés. Nous travaillons maintenant sur le champ de Mars où plus de 20 000 Haïtiens vivent toujours sous l'étang. Avec l'aide du Canada, nous allons relocaliser ces 20 000 Haïtiens. Nous travaillons d'arrache-pied pour changer Haïti, pour que tous étudiants et étudiantes ici présents soient fiers de leur pays. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Nous avons eu beaucoup de soucis dû à l'instabilité politique. Avec l'accession du président Michel Martinier, qui a reçu un vote de plus de 68% de la population, nous avons un vote de confiance pour mener à bien les changements pour notre chère Haïti. La croissance économique de l'année 2011, était de 5,6%. Les prévisions pour l'année 2012 sont de 10%. Donc les choses vont mieux. Mais il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup plus à faire. Voilà pourquoi le gouvernement haïtien va investir plus de 200 millions de dollars, émanant du fonds Pétro-Caribé, dans la reconstruction d'infrastructures gouvernementales, d'infrastructures sociales et d'infrastructures scolaires pour l'amélioration des conditions de vie de notre population. Nous sommes en train de refaire plus de 6 aéroports en Haïti. La politique touristique va mieux. La ministre du tourisme est là et elle pourra nous parler un peu plus de ça. Donc globalement, on est là avec vous et pour vous, les étudiants haïtiens, pour que vous, que tous les étudiants ici sachent que vous avez la solidarité du gouvernement. Le gouvernement est solidaire avec vous. On a besoin de vous. Vous êtes le futur d'Haïti. Haïti a d'énormes problèmes de ressources humaines. Vous aurez la formation et vous aurez tout ce qui a de bon pour venir nous aider. Donc on vous attend en Haïti avec les bras ouverts et nous allons créer un climat pouvant vous recevoir et pouvant vous donner la capacité de pouvoir aider votre pays. Merci.